BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo, Portes de Versailles, sur BATIMAT. Et nous sommes toujours sur BATIMAT pour vous faire vivre BATIMAT toute cette semaine. Et dans cette émission, nous recevons en plateau Olivier Saleron. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président de l'AFFB, la Fédération Française du Bâtiment, créée il y a maintenant 120 ans. Première organisation patronale représentative des employeurs du secteur du bâtiment en France et qui défend les intérêts de combien d'entreprises, justement, d'ailleurs ? Alors 52 000. 52 000 entreprises, soit 800 000 salariés. C'est les deux tiers des salariés du bâtiment. Donc voilà, on en est fiers. On est fiers aussi d'avoir, on le dit souvent, mais voilà, c'est pas toujours bien écouté. Les deux tiers de nos entreprises sont des entreprises de moins de 10 salariés, donc ce sont des entreprises artisanales. D'accord. C'est pour ça que, voilà, moi quand je parle et quand je m'exprime, eh bien je m'exprime en nom de mes adhérents artisans, TPE, mais aussi petite PME, PME, ETI, mais aussi nos groupes nationaux dont nous sommes très fiers. Et ce qu'on veut, nous, c'est que ça ruisselle de partout et c'est que l'information, et surtout en ce moment, est tellement importante avec le thème de ce salon bâtiment sur l'environnement, l'écologie, tout ce qui est construction vertueuse et rénovation énergétique. Bon, mais là, je dis que de l'artisan à la belle entreprise, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Est-ce qu'on peut rappeler les différentes missions de la Fédération française du bâtiment ? D'abord, c'est accompagner les adhérents, bien sûr, c'est les accompagner dans toutes sortes de thèmes et de secteurs dits régaliens, l'économie, bien sûr, mais le conseil, le social, le juridique, le technique, la communication. Bon, on ne jette pas, il y a une quinzaine de directions à la Fédération française du bâtiment, il y a quand même pratiquement 800 à 900 salariés sur l'ensemble de la France. Oui, ce qui est important, et je peux le dire, et alors très fièrement, nous avons 101 fédérations, c'est-à-dire dans l'ensemble des départements métropolitains, mais aussi 8 implantations ultramarines, ça va de l'océan Pacifique, l'océan Indien jusqu'à l'océan Atlantique, et même le nord du Canada, avec Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà, donc aussi, le président se doit d'aller toutes les visiter pendant ses mandats. Et donc voilà, c'est aussi un maillage territorial qui est parfait, puis aussi nous avons 16 régions en comptant les régions ultramarines. Ça aussi, c'est très structurant, et c'est pour ça qu'on est au service des adhérents, c'est pour ça que l'ADN, l'objet de la FEB, c'est ça. C'est d'aider tout le monde sur tous ces points-là, et puis chez nous c'est gratuit, chaque fois qu'on pose une question, c'est gratuit. Donc effectivement, ça mobilise beaucoup d'énergie, beaucoup d'organisations, beaucoup de staff. Bien sûr, je félicite tout le temps mes collaborateurs. À Paris, par exemple, ils sont 230 quand même, qui gèrent non seulement tous les thèmes dont je vous ai parlé, beaucoup d'ingénierie, mais aussi nos 33 métiers, les unions et syndicats de métiers qui sont intégrés à la FFB. Du peintre au plâtrier, au plombier, je vais agir comme moi, aux grosses œuvres, car alors, il y en a 33. Ils sont tous représentés. Ils sont tous représentés, et donc ça nous oblige, ça nous oblige parce qu'ils adhèrent. Donc bien sûr, c'est le conseil en direct, et puis ce que l'on voit aujourd'hui et depuis quelques jours, c'est agir sur les lois, sur les décrets, avec les collectivités territoriales, ça c'est nos départements qui le font, les collectivités régionales, ça c'est nos régions qui le font, et au niveau national, eh bien voilà, faire les petits pas dans les salles d'attente des ministères, mais aussi, pendant l'heure qui nous est consacrée, de convaincre beaucoup les ministres et leurs collaborateurs au service du bâtiment, au service des adhérents, au service de tout ce qui peut être réglementaire et politique. Je pense qu'on va en parler dans quelques secondes, mais évidemment, avec l'actualité que l'on a, là je peux vous dire que, depuis la dissolution, mais depuis moi, 4 ans et demi, ça y est, ça fait déjà 4 ans et demi que je suis à la tête de la fédération du bâtiment, d'ailleurs j'ai connu ma sixième ministre du logement, j'espère que c'est la bonne, et je le crois. On va en parler, si vous voulez bien, parce qu'effectivement, il y a l'actualité du moment qui nous rattrape, avec hier la déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale de Michel Barnier, le Premier ministre. Alors dans le discours, plusieurs annonces, pour mettre fin, on l'espère, à la crise du logement, Michel Barnier propose de simplifier notamment le DPE, le diagnostic énergétique, d'adapter la réglementation zéro artificialisation nette, d'étendre le PTZ, le préatôt zéro, de simplifier les normes de construction, et de donner aussi plus de pouvoir au maire pour l'attribution de logements sociaux. Vous, c'est quoi votre réaction face à ces annonces, et puis surtout, est-ce que c'est quelque part de nature à vous rassurer ? Alors ces annonces, pour rien oublier, j'ai mon petit pense-bête, vous les avez énoncées un peu dans le désordre, mais qui sont très positives. J'entends beaucoup d'analystes depuis l'après-midi qui se disent, alors bien sûr, il y a des thèmes très importants, comme le social dans les entreprises, les impôts, les taxations, la réduction des allégements de charges, ou toutes ces choses-là, qui nous font beaucoup de mal, donc il va falloir travailler encore avec Interpro, nous, la CPME et le MEDEF, par exemple. Mais après, voilà, ces mesures sectorielles dont vous parlez, eh bien, pour les non-connaisseurs, c'est une surprise. Ils disent, enfin le logement ! On est en train de s'apercevoir que la crise grave est bien dans le logement social, le logement privé, le logement locatif, mais aussi à tout niveau des couches de la société. Personne n'arrive à se loger, à n'importe quel âge, aujourd'hui. C'est un grave problème, et donc il va falloir agir. Eh bien, toutes ces mesures, dont la première que vous avez citée, peut-être en 2 ou 3e position, c'est le prêt à taux zéro. Aujourd'hui, les ménages modestes n'arrivaient plus à acquérir un logement. Et quand je dis modeste, c'est ménage moyen, c'est-à-dire sans apport, pas de logement, pas très bancaire. Et malheureusement, on l'a vu avec cette chute du nombre de logements qui est passé, allez, en 2-3 ans, de 380 000 à 250 000 logements. Une chute drastique du nombre de logements. D'abord, c'est au détriment de nos concitoyens. Logement collectif, logement social, mais aussi la maison individuelle. C'est d'abord eux, de ne pas être logés confortablement, dans le lieu qu'ils désirent, mais aussi poursuivre un éventuel travail. Le lien emploi-logement est très important. Mais aussi nos plus jeunes, pour continuer leurs études. 12% des étudiants renoncent à la poursuite d'études parce qu'ils n'ont pas de logement. Mais aussi les ménages modestes, pour peut-être acquérir un premier logement, après avoir fait peut-être un parcours résidentiel dans le social et ensuite dans le privé. C'est-à-dire rebooster tout ce parcours qui est naturel, qui doit bouger en France, et qui était complètement sclérosé depuis plus de deux ans. Voilà, donc cette annonce, elle est primordiale, préate au zéro sur l'ensemble du territoire, pour la maison individuelle, le collectif, et arrêtée avec les apprentis sorciers qui ont voulu, sous prétexte d'économiser, je le dis bien, et j'ai les chiffres, 3 francs 6 sous, ont sclérosé complètement ce secteur. Ensuite, il y a l'annonce sur MaPrimeRénov', quand même, qui est très importante. Maintenir MaPrimeRénov' et ce geste simple, sous condition, bien sûr, mais en tout cas, avec du contrôle, tel que nous l'avons renégocié et mis en place le 15 mai 2024, parce que MaPrimeRénov', du 1er janvier dernier, elle a exclu 85% des dossiers de nos concitoyens, donc c'était un échec cuisant. Donc voilà, c'est important aussi d'avoir cette lucidité de nos ministres, je veux dire, territoriaux, puisqu'en fait, on n'a que des ministres d'expérience qui savent ce que c'est que se loger, et donc ils ont fait une analyse très très rapide de la situation, et tant mieux. Donc voilà, ça aussi, c'est très important pour l'ensemble de nos petites entreprises, moyennes, la rénovation énergétique, il faut que ça fonctionne. Quand on la complexifie en quelques mois, eh bien ça ne fonctionne plus. Non seulement nos citoyens s'en écartent, mais aussi nos artisans, nos entreprises, ils pichent que dalle. J'ai employé mon terme de plombier chevalier. Même moi, je veux vous dire, la dernière mouture de MaPrimeRénov', il a fallu que je me la fasse expliquer par des techniciens, parce que franchement, ça devait être une complexité, mais voilà, c'était sûrement fait exprès, pour ne pas consommer les quelques subsides qu'on avait mis. Voilà, donc ça, c'est des choses importantes. Bon, le Premier ministre a parlé aussi, vous l'avez dit, de modifier, regarder plus intelligemment le fameux ZAN. Tous nos auditeurs connaissent dans l'immobilier ce que c'est, mais aussi la complexité du DPE, qui finalement, quand un sujet mécontente tout le monde, c'est qu'il y a problème. Quand c'est flou, il y a un loup, comme dirait l'autre. Et aujourd'hui, eh bien, on voit bien que... Alors, toutes ces choses-là, c'est surtout pas pour revenir en arrière. La construction durable, on est les champions olympiques en France, les champions du monde, avec l'Aéro 2020, et tant mieux. Il faut des règlements, il faut qu'on montre au reste du monde que nous, en France, on est les premiers, et ça, c'est clair, que aussi nos gouvernements successifs prennent la rénovation énergétique à bras-le-corps, et que c'est aussi une ambition, mais sur les logements, sur les écoles, on l'a vu, qui fonctionnent plutôt bien, sur les décrets tertiaires. Moi, quand on me dit que le fonds vert va être touché ou amigri, ça me fait un petit peu peur, pour la suite, mais enfin bon, c'est aussi une politique. Je pense que Michel Barnier et ses ministres ont enfin tapé du poing sur la table, ont dit que le logement, ce n'est pas qu'un plan comptable, c'est sociétal, c'est la vie française, c'est se nourrir, se loger, se soigner. C'est les trois pays de la société française. Je crois qu'à un moment donné, quand il y en a un qui dévise complètement ce qui était le cas et qui met à la rue, quand je dis à la rue, c'est aussi dans le mal logement, on n'est pas forcément, voilà, même s'il y a 200-300 000 personnes à la rue tous les soirs en France. Donc voilà, il faut construire pour tous des logements durables, confortables, écologiques. Mais voilà, les grands penseurs comme M. Pizani-Ferry que l'on a vu faire l'ouverture avec tout lundi matin, nous parlaient de 50 milliards de plus chaque année pour réussir à la transition écologique en France si on veut atteindre les objectifs jusqu'à 2050. Bon, les 50 milliards d'euros, en plus, on ne les a pas. Même si on mobilise l'épargne des particuliers qui est compliquée, l'épargne privée, aujourd'hui, ça ne rapporte plus. Donc, il faut vraiment avoir envie, besoin d'avoir un toit sur soi et penser plutôt en social-sociétal plutôt qu'en comptabilité. Eh bien, écoutez, satisfaction, je crois que ce Premier ministre a pris cette dimension. On sera très vigilants sur la suite. Évidemment, j'imagine. Ce matin, dans les allées du salon, on a pu croiser Valérie Létard, la nouvelle ministre du Logement et de la Rénovation Urbaine, déjà, de retrouver un ministère de plein exercice, est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que ça va dans le bon sens ? Déjà, première question. Et ensuite, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion, du coup, d'échanger avec elle ? Alors, retrouver un ministère du plein exercice et d'ailleurs, qui va plus loin que le logement puisque c'est aussi l'aménagement urbain, donc voilà, mais ça veut dire beaucoup de choses. Pour moi, Valérie Létard, c'est la ministre du bâtiment général ou de la construction. C'est un peu ça, de la filière construction. C'est avec notre alliance pour le logement, tout ce qu'on a pu faire et tous les contacts qu'on a pu avoir avec elle. Mais Valérie Létard, on la connaît bien parce que c'était une sénatrice qui était fort active sur ces sujets-là, intéressée, cultivée sur le problème du bâtiment et du logement en particulier. Logement social aussi, beaucoup, et tant mieux. Elle a fait beaucoup de choses, on a beaucoup travaillé avec elle au Sénat. Elle est devenue députée, tant mieux qu'elle reste dans ce giron-là des députés, mais des parlementaires en général qui ne sont pas forcément très bien formés sur les questions du logement et qui attendent la catastrophe pour y agir. Donc, ce n'est pas le cas. C'est très positif. Donc oui, je pense que l'ensemble du milieu de la filière l'a très bien accueillie. Je crois qu'elle en sait autant que nous. Ce matin, je l'ai écouté en conférence de presse, mais j'avais l'impression d'entendre la présidente de la Fédération française du bâtiment qui parlait. Et ça, je peux vous dire qu'après deux ans de dénigrement du logement en France, je ne dis pas que les gouvernements n'ont pas fait autre chose sur d'autres sujets, mais sur le logement pur, oui, ça faisait deux ans qu'on attendait depuis M. Jean Castex, qu'on attendait des mesures. Ce n'est pas étonnant, c'est une femme de terrain qui est là et qui s'y connaît. M. Barnier aussi. Il ne faut pas oublier Mme Vautrin, il ne faut pas oublier Mme Gattel ce matin qui nous a aussi fait une visite sur le salon, qui est la ministre des PME et des artisans. Oui, je crois qu'on a vu tout le plaisir mais surtout la détermination de notre ministre du logement, Mme Valérie Létard, non seulement sur nos stands, nous les professionnels, mais aussi sur l'ensemble des stands, que ce soit sur la rénovation énergétique, sur la construction, surtout, puis elle sait elle-même que ce n'est pas que les professionnels qui sont non délocalisables en France, ce sont aussi les producteurs de matériaux, on l'a fait ensemble, des tournées sur tous ces centres de matériaux français. En grande partie, les leaders mondiaux sont des entreprises françaises qui fabriquent beaucoup en France donc profitons-en. On a fait aussi, on a déambulé sur le salon Idéobin et Uniclimat ou Interclimat pardon, avec Uniclimat et Stanislas, le président du climat. Eh bien, on a vu aussi que les producteurs de matériels étaient français, beaucoup. Et donc, toute cette économie qui devaient tourner, je veux dire, à plein après les années Covid et après ce qu'on a connu au niveau des matériaux, eh bien, a été bridé, c'est même une brimade, je vous dirais, pour nous, depuis deux ans parce que, non seulement, le CNR Logement qui a été organisé en grande pompe il y a maintenant pratiquement deux ans, on n'a absolument rien donné, donné moins que zéro, puis on a régressé. c'était il y a un an et quelques mois. Donc, voilà. Après ce qu'on a vécu, quand même, c'était sérieux, c'était compliqué, ce discours-là, son passage ce matin sur l'ensemble du salon et sur le stand de la fédération, on la connaît bien, mais on la connaît bien parce qu'on travaille bien avec elle, c'est tout. Ça s'arrête là et je crois que... C'est-à-dire un bon début. Elle a bien compris ça, qu'on était à disposition H24 avec toutes les problématiques qu'elle pourrait avoir, en tout cas, en ce qui nous concerne et en ce qui concerne notre secteur. L'urgence, la première urgence, selon vous, sur laquelle doit agir le gouvernement, sur la question du logement, du bâtiment, ce serait quoi ? Voter le prélateur zéro, partout, sur tous les types de construction, voilà. Et donc, le remettre, enfin, le remettre, ce qui était là il y a deux, trois ans, c'est tout bête, c'est déjà prêt. Donc, voilà, et ça coûte pas cher, comme dirait l'autre. Et ça permettrait quoi, selon vous, selon vos estimations ? Ah ben, c'est des dizaines de milliers de logements tout de suite. C'est-à-dire, ça va remettre de l'espoir, déjà l'envie, à nos concitoyens d'être propriétaires. Des créations d'emplois aussi ? De calcul. Mais ça, évidemment, ça c'est une conséquence. Ben oui. Et donc, l'envie d'être propriétaire, et puis, ben voilà, exactement, vous avez raison, derrière, il faut aller voir un notaire, il faut aller voir ses banquiers, il faut aller voir soit un architecte, soit un promoteur, soit une entreprise de construction, il faut aller voir... Voilà. Donc en fait, il faut aller voir un architecte, il faut aller voir un économiste, il faut aller voir... Voilà, tout ce bédail. Je vais citer tous les membres de l'Alliance, et donc ça, c'est très positif. Mais aussi, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ces personnes-là, ces dizaines de milliers de personnes, et peut-être plus, évidemment, chaque année, vont libérer des logements de location, qui manquent beaucoup, soit dans le privé, mais aussi dans le social. Et donc, voilà, il faut aider aussi le logement social, à retrouver un niveau de construction et de rénovation décent, parce qu'aujourd'hui, c'est indécent en France de ne construire que 80 000, allez, 85 000 logements par an, alors qu'il en faudrait entre 110 et 120 000. C'est pas moi qui le dis, c'est les anciens ministres du logement qui l'ont dit, c'est totalement indécent. de laisser nos familles modestes, les plus modestes, je veux dire, ne pas acquérir un logement social et être obligés de loger dans les deux pièces inadaptées totalement et de leur brider l'avenir. C'est ça, le problème. Quand on n'a plus d'espoir, eh bien le désespoir conduit aux gilets jaunes, conduit à l'expression dans les urnes qui sont quelquefois un peu plus extrêmes que l'on a réellement dans son cerveau. Donc voilà, je crois qu'il faut apaiser nos concitoyens en leur permettant d'acquérir un logement durable et confortable et donc évidemment derrière, personne n'est dupe, il faut que l'économie reparte. Évidemment. Vous parliez d'avenir à l'instant, j'ai envie de vous interroger là-dessus, c'est quoi votre vision justement pour le secteur du bâtiment d'ici à 2030 en matière de durabilité et de résilience aussi économique ? En fait, depuis de nombreuses années, la Fédération du bâtiment a créé moi-même aussi des commissions très spéciales sur l'environnement, sur l'innovation, sur l'intelligence artificielle mais aussi sur la RSE des entreprises. On compte beaucoup sur nos salariés. Mettre dans le meilleur état possible pour qu'il soit heureux et content de travailler dans nos boîtes du bâtiment. Voilà, donc tous ces efforts sont faits. Je crois que le bâtiment par la recherche et le développement a beaucoup évolué sur les matériaux biosourcés mais sur les matériaux nouveaux aussi parce qu'il y a des réglementations donc il faut les appliquer. Il faut aussi avoir des nouvelles organisations de chantier. Alors, voilà, on parle souvent du Lean mais il y a aussi beaucoup d'organisations. Sur le salon, il y a beaucoup de start-up. Il faut aller les voir. Il faut les dire mais ça c'est génial. Elle vient de nous voir d'ailleurs ici. Mais voilà, mais je sais bien. Mais ça c'est génial ce que vous faites. Allez expérimenter tout cela. Moi d'ailleurs, je suis allé en voir une qui était start-up il y a deux ans et qui est aujourd'hui un très beau stand. J'aurais dit mais bravo. Elle m'a dit oui mais c'est grâce aussi à vous les professionnels. Et d'ailleurs, je lui dis écoutez, ça tombe bien parce que moi, mon entreprise c'est de t'abonner à vos services. Parce que je vous ai découvert il y a deux ans sur le salon. Donc voilà, je crois que le monde du bâtiment au niveau start-up est foisonnant. Il y a tellement d'idées. Bien sûr, grâce à la technologie numérique évidemment, smartphone et tout mais aussi les capteurs aussi la géolocalisation mais aussi les moyens de stockage. Donc évidemment, la vie évolue avec tout ça et la technologie qui augmente. Donc ça fait travailler tout le monde. Et le bâtiment, tout compris avec l'ensemble de la filière sans exagérer même si j'exagère quelquefois un petit peu c'est entre 12 et 14% du PIB tout compris. Le bâtiment lui-même c'est 7-8 mais si on compte l'ensemble de la grande filière c'est à peu près ça. Donc oui, c'est énorme. Et donc, moi c'est comme ça que je vois le bâtiment en 2030 et en 2050. C'est-à-dire beaucoup plus de technologie beaucoup plus d'intelligence mais aussi et il ne faut pas l'oublier la rénovation encore majoritairement c'est la rénovation classique et c'est aussi en France on est riche en monuments historiques c'est aussi toute la rénovation de monuments historiques on le voit spectaculairement sur la cathédrale et Notre-Dame à Paris avec des délais qui vont être tenus dans l'enveloppe qui était tenue et pourtant ce n'était pas gagné au départ je crois que le bâtiment français aussi peut-être fier d'avoir gagné sûrement sa médaille d'or lui aussi pendant ces Jeux Olympiques donc beaucoup d'optimisme réaliste beaucoup de choses comme ça le travail devant nous il est énorme en rénovation énergétique de l'ensemble des bâtiments il y en a 40 millions donc il y a encore du boulot il y a des raisons d'être optimiste voilà et puis aussi en construction neuve parce que la courbe de démographie est positive on gagne des habitants encore en France tant mieux et puis il faut se bouger aussi vers son lieu de travail l'emploi logement aussi est important et puis je vous l'ai dit là aussi on est champion olympique de la construction durable puisqu'en France notre norme RE 2020 est la plus drastique et obligatoire au monde et bien tant mieux ça nous a challengé on l'a réussi et bien écoutez on était parti sur un entretien de 15 minutes on en a fait 20 mais quand vous êtes parti vous êtes parti et c'était très bien merci beaucoup bonne continuation et bonne suite sur le salon merci également à vous de votre fidélité et on se retrouve dès demain pour de prochaines émissions sur Bati Radio ciao et à demain salut Bati Mat le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Portes de Versailles sur Bati Radio Bati Radio Bati Radio Bati Radio Bati Radio